Bonjour, on sait carrément directement où est-ce qu'on est. Exactement, j'ai fait en sorte que le plan soit vraiment construit et tout. C'est beau, c'est beau. Le carrefour au Maroc, mesdames et messieurs, quelle surprise va nous surprendre ? Alors vraiment, on a très hâte de faire, c'est peut-être la vidéo la plus excitante à faire à chaque fois qu'on va dans un pays étranger, la vidéo supermarché. Déjà on a découvert qu'il y avait plusieurs types de supermarchés, il y avait des carrefours, du coup on s'est dit, il faut que le point de comparaison soit fort. Et déjà ça commence avec un chat, très intrigué par la poubelle. Tef, qu'est-ce que tu fais là ? Je me prépare. Pour la guerre ? Non, pour jouer à War Thunder. War Thunder, c'est un jeu de stratégie militaire qui est tellement fidèle à la réalité, t'as le stress, les sensations et tout, du coup je suis obligé de me mettre en roleplay. Je joue l'uniforme américain parce que je vais jouer l'armée américaine, 1987, opération trompette du désert. Pas du dans chef, Benoît. Sinon je peux aussi jouer les japonais, ça c'est quand je joue la France. Bon, j'ai pas un uniforme pour chaque armée non plus. War Thunder, c'est un jeu gratuit, en équipe qui vous met aux commandes d'un tank, d'un navire de combat, d'un avion ou d'un hélicoptère. Le jeu couvre plus de 100 ans d'histoire du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, sur tous les continents et compte plus de 2000 véhicules de combat. Ouais, je pensais que c'était une erreur aussi, qu'il y avait un zéro de trop, mais non, il y a bien énormément de véhicules, j'ai joué, j'ai vu. Et il y a même, si vous allez sur le site internet, une page wiki avec tous les véhicules qui sont détaillés, mais d'une façon incroyable. Genre la cadence de tir, l'épaisseur du blindage sur chaque élément du véhicule, à quelle bataille ils ont participé, l'angle de rotation de la tourelle, c'est un truc de fou. Et puis le jeu, il est juste fun à jouer en fait, moi je regarde pas tous les détails tous les jours. Ce qui me plaît, c'est de faire un 16v16 avec des tanks et de péter la gueule à l'équipe ennemie. Mais War Thunder sait aussi faire évoluer ses véhicules, améliorer leur performance, les personnaliser et en découvrir toujours de nouveau. La dernière mise à jour, Kings of Battle, vient de sortir pour débloquer encore plus de nouveaux véhicules, dont l'hélicoptère mythique Black Hawk. Il y a aussi une nouvelle carte, les Flandres, avec un décor qui change d'époque en fonction des véhicules qu'on utilise pour encore plus d'immersion. Vous pouvez bien sûr télécharger le jeu gratuitement en passant par le lien dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur ou que vous n'avez pas joué pendant plus de 6 mois, vous recevez plein de bonus spéciaux. 3 véhicules premium, des camos et des décos gratuites. Et puis aussi 100 000 Silver Lions, entre autres. Premier test, est-ce qu'il y a des pièces à caddie ? Non, il n'y a pas de pièces à caddie. Il n'y a pas besoin de pièces. Ensuite, est-ce qu'il roule bien ? Bah prends-le, prends-le. Bah alors Thèv, t'en prends plusieurs ? Le test 2. Oh là là. Alors le test 2 tout droit. Bon, il est pas mal en vrai, non ? En vrai, il est bien, il est bien. Il y a 4 roues sur 4 qui roulent, du coup c'est assez exceptionnel. Il y a du Tefal, il y a du Mandine, il y a du SEMCOR. On va arriver à la nourriture. Bonnes affaires, attention. Moi c'est tout à 10 dirhams. C'est vrai que, en fait c'est l'équivalent du 100 Yen Chubb le poney là pour le coup. Un euro ouais. Parce que tu sais, c'est moins d'un euro là. Ah oui, c'est 7 dirhams même. On peut acheter des cuisines en France, dans le carrefour ? On peut acheter des trigos, mais des cuisines peut-être pas non plus. Ah non, en vrai ça c'est stylé les petits tiroirs. Oh mec, j'avais jamais vu le vrai bonhomme. Le vrai bonhomme, c'était même, ouais. Bah il y a un espace, crédit. Crédit. Ah ça voilà. Tager. Tager. Est-ce qu'on se fait une dégustation après ou pas ? En bouffe ouais, on va trouver un. Je trouve pas qu'on est exactement dans la même configuration que dans le supermarché en Chine. J'ai l'impression d'avoir fait exactement le même chemin. Tu sais, avec les trucs, pas de bouffe. Après on arrive et boum, on est sur les sucreries. Ouzmo Cornet, ça me dit rien ça. Non, moi non plus. Ouzmo Cornet, je connais pas. Bon, on sait que c'est une contrefaçon de Kinder. Oui, clairement. Bon, on va essayer. Bon ouais, pourquoi pas. Regarde, ils sont stylés en vrai. Vous pensez à un Cornet ? Allez. T'as déjà vu Kinder Tronky ? Non. J'ai jamais vu Kinder Tronky. Non, ça donne moins envie que tous les autres Kinder qu'il y a là. Mais on va tester quand même. Ça fait très... Tu sais, on sort la pub un peu des années 90. Le train contre Tronky, genre. Par contre. D'où ? Une locomotive. Non mais... Ah, genre Kinder Speculoos ? Ouais. Non, Kinder. Kikkat Speculoos. Kikkat, pardon. Kikkat Speculoos. Lotus ? C'est une marque de Speculoos très connue. Moi, dans ma tête, Lotus, c'est un truc avec lequel je me tente le cul. Ah mais attends, mais ça aussi, ça n'existe pas. Léo. Juste à côté des Kikkat, parce que c'est la même chose. Bah, Léo, comme le prénom, tu vois. Bon, il y a quand même des produits orientines. Douceur, sésam, amande, marocaine. Recette traditionnelle marocaine. Ça ne me fait pas envie de fou, hein. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ça ? Personne ne connaît Tobigo, on est d'accord ? All black, non, Tobigo all black. Oh, non, c'est all black. Ça va être lourd, hein. Oh, attends, ça, 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 ça. On ne sait pas du tout ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est du tout, genre. Putain, il kiffe le Nutella ici, hein. T'as déjà vu des trucs de Nutella dans ce format-là ? Oh, comme du beurre à tartiner. Ouais. Sergio. Mec, ça, j'avais mangé ça quand j'étais en Espagne, genre à Séville, quand j'étais, genre, adolescent, en échange culturel. Sauf que c'était du Milky Way. Non, non, non. Et c'était moins bon que le Nutella, mais le fait qu'il y avait deux couleurs, j'étais matrixé. Et c'était du Milky Way, là-bas. Je ne pense pas, hein. Recette d'Espagne. Non, tu ne peux pas me contredire, mec. Comme par hasard. Mec, ils ont... Ouah, je n'ai jamais vu ça. Ils kiffent le miel au Maroc. Ouais, j'avoue, ils ont des bons gros pots, hein. C'est des sauts. Qui est ? Eh, mais tu sais, c'est notre théorie que chaque pays a un truc en gros. Le kimchi en Corée, l'huile en Chine, et là, c'est le miel. Il y a beaucoup de sa stante, là. C'est le repas de ce soir. Il vient de m'abattre. Il vient de m'abattre en une phrase, là. Il kiffe la vache qui rit, parce que... Ah ouais, la vache qui rit, ici, c'est un gros bise, hein. Ouais. Le rayon beurre, c'est exactement le même qu'en France. Non, mais attends, mais qui a un rayon du même produit autant de fois ? Bah, la vache qui rit, voilà. Mec, c'est abusé. Eux, ils ont du fromage Batman, mec. Boule d'or. Par contre, si on ne dit que ça qu'en fromage, par contre, c'est pas Joyce, hein. La belle vache. Ils ont des parodies de... Ouais. Mais on dirait que c'est quand même que pour les enfants, parce que tous les trucs qu'on a vus depuis tout à l'heure, là, il y a plein de logos pour enfants, des joies pour enfants à l'intérieur du fromage. Donc, le fromage, en fait, en Maroc, c'est à destination des moins de 12 ans. Tiens, il n'y a pas d'autre rayon de fromage. Regarde ça. Ouah ! Bien sûr. On dirait ça, mais en boule. En fait, c'est du baby-bell, mais version massive. Bonjour. Généralement, nous, les Marocains, on prend ce fromage-là, on prend une boule. Ouais. Qu'on met sur des pizzas, qu'on met sur, je ne sais pas, des tartines, un truc comme ça. Ouais. Tu la mets dans le four ou bien dans un micro-ondes et gratiné, ça passe bien. Et du coup, tu ne manges pas que ça comme ça, en fait. Tu le gratines, tu... Ouais. Généralement, parce que comme ça, il est un peu fort. En tout cas, merci beaucoup d'or. En tout cas, merci. Merci à toi. Le prix d'un camembert en France, on ne sait pas. Oh, c'est cher, hein ? Presque 8 euros, 7 euros et quelques. Il y a aussi un tout un banc d'épices de malades. En fait, c'est marrant, on retrouve les mêmes trucs qu'en France, genre poissonnerie, boucherie, fromagerie. Il y a même une section cave. Et par contre, il y a également l'épicerie. Enfin, l'épicerie épices. Il y a aussi l'interdiction de filmer. Oui, c'est pour ça qu'on est baissé un petit peu comme ça. Putain, regarde, même là, ça a l'air filé, là. On est dans un autre supermarché, parce qu'on s'est fait virer de l'autre. Du coup, on va être un peu plus discret à cette fois-ci. On va au rayon boulangerie. C'est un peu plus créatif qu'en France, d'un point de vue variété du pain. Beaucoup de trucs avec des graines de sésame, beaucoup de trucs avec plein de graines dessus. Pas mal de galettes aussi. Mais ça me donne clairement moins envie qu'une bonne bagasse. Ouais, cap. D'ailleurs, c'est tellement satisfaisant que tu peux acheter des coquillettes au kilo. Oh, j'avoue. En fait, c'est ça qu'on perd en France. Tu sais, tout est pré-packé, tu vois, le côté un peu marché. Ça existe, ces trucs-là, comme ça, mais c'est des trucs bio, quoi. Ça sent tellement bon les épices et les trucs. Tu as vraiment plus d'odeur et tu sais, tu as quand même l'impression que ça n'a pas d'odeur normalement au supermarché. Oui, je veux que je te dire. Tu as plein d'odeurs différentes. Quinoa rouge, lin marron, cran, c'est vrai que c'est impressionnant, n'importe quoi. Alors, les adorables personnes qui m'ont indiqué dans l'avion m'ont dit que vraiment les jus au Maroc, c'est un délire. Tu vois, il y a des gens qui sont dans des modes street food, qui te prépare ça, genre juste ça, tu vois. Vu qu'on l'a appris tout à l'heure dans le supermarché, on va prendre un pour comparer. Par contre, ça a l'air extrêmement dense. Je me permets, mais d'accord, mec, c'est une densité folle. C'est plus smoothie que jus, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Regarde le game des olives. Je te coupe, mais ça me... T'as raison, t'as raison de me couper, là. Les cornichons, on est tout. Hé, Louis, Louis, j'ai jamais vu de ma vie autant de variétés d'olives. Tout autour du comptoir, c'est des olives différentes. Oh, c'est hallucinant. Et on a aux fruits, à l'orange, aux épices. J'avais même pas imaginé qu'il puisse y avoir un game des olives marinées, en fait. Et c'est ça, la différence, c'est que tout est à l'air libre, en fait. D'accord. Au Japon, tout est emballé, sur-emballé, machin. Et là, t'as vraiment tout qui est comme... C'est vrai qu'il y a une grosse opposition entre le Japon et le côté emballage. Ouais, c'est clair. Tiens, on arrive là. Au Japon, Sushi. Il y aura une vidéo dédiée pour ça. Ça, ça me plaît pas, mais ça, ça me plaît bien. Avoue, en vrai, s'imaginent que ça, c'est citronné, c'est incroyable. Non, ça l'est pas. Mais ce sera pas le cas. C'est du beurre. Ah, ça, ça pourrait se tenter, tu vois. C'est vrai, c'est écrit citron dessus, comme ça. T'as pas de doute. En vrai, les viennoiseries, c'est exactement la même gueule qu'en France. C'est pas la boulangerie de tout à l'heure, il y a deux boulangeries. La boulangerie plein et la boulangerie viennoise. T'as raison, t'as raison. C'est incroyable. T'as ton rayon de pâtes fraîches. Genre, il y a quelqu'un qui prépare les pâtes devant toi, genre. Ça, ça, jamais j'ai vu en France. Ça a l'air bon, en plus. Ouais. Ça donne trop envie, mec. Les pâtes comme ça et tout, elles ont la trop bonne. Mamie pâtes, je sais pas ce que c'est, mais... C'est énorme. Volail, burrata comme ça, là. Quatre balles. Putain, c'est pas cher. Ouais. Oh, le siabata. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont en train de regarder cette vidéo. Ils se disent, ah ouais, au fait, je pensais pas du tout que ça ressemblait à ça, un supermarché au Maroc. Non, c'est clair. Question, en fait, moi, j'ai été étonné par la ressemblance de tous les produits dans le supermarché de tout à l'heure. Ouais. Mais dès qu'on passe dans l'alimentaire, ça n'a plus rien à voir. Est-ce que les glaces Marilyn, ça existe ? Ça me dit rien. Ça a l'air bon. Magnum ? Magnum, ça existe. Oh, regarde, c'est des produits Casino. Oh. La collab Nutella. Ouais. Des quartiers, plutôt. C'est intéressant. Il y en a pas mal. Tobigo Igloo. Ouais. On n'avait pas vu ça. Encore des trucs Casino, t'as vu ? Wouah, c'est très, très... Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, on l'a vu, c'est très ricain, je trouve. Ouais. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je pense qu'on va pas tarder à se laisser là-dessus. Nous sommes de retour avec la patate tartinée Dulcinea d'Espagne, évidemment, puisque nous sommes au Maroc. Voilà. Dans l'hôtel Downtown Hotel, bien sûr. On a fait deux supermarchés. Ce qui nous a vraiment étonné, c'est à quel point ça ressemblait de fou à la France. On était là à chercher des micro-différences. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on passe aux produits frais. Là, tu vois, je vois du choupa soup, ceux-là, qu'on a apport en France. Et puis, t'as pâte à tartiner. Ça, ça vient d'Espagne. Le Maroc, géographiquement parlant, c'est plus près de l'Espagne. Alors que culturellement, j'ai l'impression que, bon, déjà, il parle français. Mais la bouffe, en fait, c'est quasiment que des trucs qu'on a en France. C'est vrai. Il y a beaucoup de trucs. Alors, c'était bien parce qu'il y avait quand même des grosses pyramides. Des montagnes d'épices. Des épices, des trucs comme ça. On s'est dit, ah zut, on aurait bien aimé documenter. On est allé dans un deuxième supermarché, évidemment. Et c'était encore mieux. Donc, on a eu de la chance. C'est vraiment cool. C'est propre. Et puis, la gentillesse des gens aussi. Aussi, ouais. Les gens sont servibles. Du chocolat ou des bonbons ? Parce que là, moi, je veux ça. Autant ceux qui connaissent que ceux qui ne connaissent pas veulent nous voir tester le Tronky. Ah, la sale odeur. Ouais, t'as eu la sale odeur. Non, mais j'adore, j'adore. Non, mais c'est vraiment le Milky Way, par contre. En fait, c'est visuellement de l'ASMR, le truc. Vas-y, alors, il a dit, il faut le passer au four, machin, un truc. Mais là, j'ai juste envie de manger un truc salé. Ça fracasse en deux lutteurs. Ouais, très bon, ce fromage. C'est effectivement du goût d'un hollandais. Ah ouais ? Ouais. Il a dit, c'était très fort. Bon, c'est pas fort. Peut-être que le chaud, c'est plus fort. Ça ressemble beaucoup à un fromage japonais. Ah non, il n'y a pas mis du goût. Le mec n'y articule plus du tout. Il n'y a plus aucun défaut. Il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus quoi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus quoi, il n'y a plus rien. On continue avec la pâte à tartiner ? Ça, c'est pour toi. Et moi, je prends la parodie du Théla. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup de vide, quand même, non ? Il y a beaucoup de vide, je trouve. Regardez, là, sur le côté droit. Là, il n'y a rien dessous et il n'y a rien dedans. Où il y en a ? C'est dur comme ça, moi. C'est l'huile de l'olpame, je pense. Je ne peux pas faire un, je pense. Ceux qui ont connu le Milky Way ont connu. Comment ça ? Ça démolait absolument pas une nutella avant. Après, le mec, il mélange, tu vois. Il faut le poser comme ça pour qu'on ressente bien les deux parties distinctes. Tronky. Tranchons, tronky. Regarde, en vrai. Oh, ils sont plus lourds que ce que je pensais. Ouais, j'ai tronqué le tronky. C'est pas mal du tout. C'est pas si ouf. Ah ouais ? Non ? Je n'en pas être d'accord. En vrai, c'est pas mal. Tu connais pas. Tu préfères ça ou un Kinder Bueno ? Largement un Kinder Bueno. Ah ouais ? Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Monsieur. La nationalité. Est-ce qu'on ne ferait pas passer ça ? Wouah, la transition. Avec un jus concombre-mante. J'ai l'impression de faire une dégustation bien à l'ancienne sur TV Louis, tu sais. Genre style Australie, là. Wouah, souffrance. De toute façon, on va boire un tatsiki. Enfin, tu as fait... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, connard. J'ai l'impression que je me suis dit que c'est pas bon, là, si tu... Il en a une culture entière. Non, mais ça s'apprécie. Je pense que c'est pas assez frais. Peut-être pas la saison. Alors, les adorables personnes qui m'ont indiqué dans l'avion m'ont dit que vraiment les jus au Maroc, c'est un délire, tu vois. En essayant de se dire, trouve un truc bien à dire. Trouve un truc bien à dire. Ça sent à la fois le concombre et la vente. On va finir plus tard, parce que... Moi, je veux tester le Kit Kat, le Kit Kat belge. Vous avez aussi la crème de spéculoos. J'ai déjà goûté la pâte à tartiner à spéculoos, c'est super bon. Je vois ta tête que tu es dubitatif. Allez, il faut pas de ta gueule, hein. On sent le spéculoos, hein. Il n'y a pas de... C'est... Oui ! Un bonbon pour changer ? Allez ! Les Goomboles ! Oh non, celui-là ! Oh non, moi, je le voulais pas ! Ça, ça va être claqué ! Vidal ! Oh, ça se croque ! C'est un chewing-gum. Non ? C'est dur. Comment ? C'est à la fois dur et mou. C'est un chewing-gum, hein. C'est mûr. Tout doux. Ça pue comme mieux. Non, pas moi. Ah, la bubblegum, mais c'est des chewing-gums ! Il y avait un indice. Vraiment des trucs de gamins, je suis sûr. Mes enfants, ils adoreraient. Ouais, il est dur à faire des bulles, celui-là, hein. On le fait mouiller. On dirait qu'on n'a pas à faire des bulles. Oh, putain, c'est horrible. Allez, suivant. Non, regarde les bonbons pour après, il faut alterner, là. Non, mais ça, c'était juste pour la vanne, quoi. C'est écrit vite dessus, mais on sait quel goût ça va avoir. Cu de bite ! Sérieux ? Mais non, mais truc arc-en-ciel, là. On l'a déjà vu, ça. Bah, non, on peut goûter. Par contre, il n'y a pas grand-chose dedans. Allez, hop, nul, nul, nul. Là, on va prendre du Milka, Léo, tout de suite, ça va être un autre niveau. Milka. Ça vient du Milka normal, c'est pas une merde. Je pense que c'est le moment, tu sais quoi, Thève, pour une deuxième boisson. Oh, là, là. Il y avait un autre verre. Non, non, Thève, il faut finir ton verre. Non, mais il est fini, regarde, je vais juste le rincer. Non, t'inquiète. Le jus d'orange betterave. Il est tellement dense, ouais. La bouteille est lourde, on dirait, c'est du ciment dedans. Bon. Ils n'ont pas menti sur la betterave. De toute façon, à la couleur. Aïe, aïe, aïe. Stop, stop, c'est du... Allez, ouais. C'est hop, là. Du AB négatif. Et ça sent beaucoup plus la betterave que l'orange. Je ne sens pas du tout l'orange, mec. Ah oui, c'est vraiment du fait de la betterave. Santé. Oui, santé, ouais. Je pense que c'est bon pour la santé, justement. Tu ne m'aimes pas sûr, c'est trop sucré pour être bon pour la santé, mec. Non, 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 ça va. Je vais te réveiller un coup. Bon, c'est vraiment, on nous a dit, c'est le pays des jus. Non. Vas-y, là, ça, c'est de la vache qui rit, mais boule d'or. Je m'en fous, moi, de ça. On est dans un pays où on pourrait être en train de se taper un gros couscous royal. Ah ouais. Bon, je me fais mon kiri, mais je pense que c'est exactement le goût d'un kiri normal, enfin, un peu. Hum, non. C'est un non négatif. Ça, c'est le fromage de tout à l'heure, on est d'accord ? Ouais. C'est sec, pour que tu boives avec. Alors, ce qui est bien, c'est que les Marocains sont très gentils. Ouais. Parce que j'aime beaucoup. Oh, je ne veux plus, là, mesdames et messieurs, arrêtons cette vidéo. Allez, ose-moi, là. Oh non, il est cassé. Oh non, il est tout cassé. Oh, comment ? Mais comment ? Attends, attends. Attends, comment il peut être autant cassé ? Ça va, c'est un savane, quoi. Si, c'est bon, c'est le meilleur truc qu'on a mangé depuis les années, c'est quoi ? Oh, si. Non, il y avait cette formidable pâte à tartiner. Mais oui, mais non. Allez, le Kinder Surprise pour finir. Le petit jouet de la fin, le cadeau. Si, il faut qu'on le goûte, le Kinder. Les gens veulent savoir. Ok, ok, ok. Sous-tit, en tout cas. C'est chocolat pour enfants, il y a plus de sel, enfin, de sucre que de chocolat. Non, je vais dire qu'on en revient. Je pense que c'est moins sucré que les Kinder Surprise. Oh, c'est un monsieur patate. Ça a l'air déclatat. On prend beaucoup de plaisir à découvrir le Maroc, en tout cas, jusqu'à cette première journée. Pour nous, c'est la première journée, on a fait le McDonald's, les supermarchés. Ouais. Et là, on va bien dormir ce soir. Demain, sushis ! Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à faire un pouce-pied. Et vous n'êtes pas venu. On vous dit à la prochaine. Tchuss !